Salut et bienvenue sur InfoNovla, votre destination incontournable pour plonger au cœur des Télonovla captivantes. Êtes-vous passionné par les intrigues intenses, les romances enflammées et les rebondissements épiques ? Alors, cette chaîne est faite pour vous. Chaque semaine, nous vous emmènerons dans un voyage envoûtant à travers l'univers envoûtant des Télonovla. Nous vous tiendrons informés des dernières actualités, des coulisses fascinantes et des acteurs talentueux qui donnent vie à vos personnages préférés. Que vous soyez fan de drame, d'amour, de trahison ou de suspense, InfoNovla vous promet une dose régulière d'émotions fortes et de divertissements enflammés. Préparez-vous à être immergé dans des mondes exotiques, des histoires envoûtantes et des moments inoubliables qui vous laisseront toujours en vouloir plus. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Rejoignez-nous pour partager votre passion pour les Télonovla, découvrir des anecdotes surprenantes et vous connecter avec une communauté de fans aussi passionnés que vous. Préparez-vous à vivre une expérience inoubliable avec InfoNovla. Commençons cette aventure passionnante ensemble. Les ailes brisées épisode 160, grande finale, commençons. Tout commence avec Néphise qui a laissé une lettre pour Moustapha. Après que Moustapha ait découvert beaucoup de secrets, ils sont devenus dos à dos. Dans la lettre elle raconte qu'ils étaient faites pour se rencontrer. « Mais leur grande histoire d'amour doit se terminer ici même, elle se retire pour qu'il puisse être à l'aise avec son fils, et que c'est une sacrifice mais elle doit le faire, elle a pris la petite aisoune avec elle. » Car les autres sont déjà grandes, majeures et matures. Elle ajoute qu'elle l'aime infiniment. Puis Néphise a disparu, après deux jours de recherche. Un docteur appelle la famille depuis le portable de Néphise. En effet, elle a été amenée à l'hôpital évanoui aux alentours de minuit, avec la petite, ils lui ont donné un traitement et lui ont fait faire des examens, mais elle a quitté l'hôpital très tôt. Le médecin leur dit qu'il est accompagné de sa fille, et qu'il devrait venir, ils se mettent en route, arrivés à l'hôpital. Le médecin leur explique la situation. SEMRE dit qu'elle ne comprend plus ce qui arrive à sa mère. Moustapha demande de voir les résultats des examens pour savoir. La cause de son évanouissement, la médecin explique que ces genres de symptômes ne se présentent pas dans ces cas, que la situation de Mme Néphise n'est vraiment pas bonne. Après avoir vérifié les examens, le médecin a découvert que Néphise était en coma pendant longtemps. Il semble y avoir une blocage des artères cérébrales. Le médecin lui dit qu'ils lui ont proposé de l'opérer tout de suite, mais elle a refusé et est partie tout de suite car elle ne veut pas vivre. Entendant cela, Moustapha fait une chute. Le docteur ajoute que Néphise risque de faire un AVC et que chaque minute qui passe, elle est plus proche de la mort. Tout le monde est sur le choc. Ensuite, les deux sœurs s'embrassent disant que leur mère ne mourra pas. Après, la petite Esoune vient et demande pourquoi il pleure, qu'est-ce qui est arrivé à sa mère, mais personne ne peut répondre. De l'autre côté, nous voyons que Emre est assis avec son ami au bord de la mer, son ami lui conseille de se décider, de rentrer à la maison car ses sœurs ont besoin de lui. Et aussi de ne pas quitter le pays, au même moment, son ami l'appelle pour lui dire que les trois billets sont prêtes, il la remercie et lui promet qu'ils y seront, Emre dit A. Son ami que les billets sont prêts et qu'ils doivent partir mais son ami refuse de partir car il veut rester avec Semre, la sœur des mères, en effet, ces deux-là ont décidé de se donner une chance. Su apprend comme excuse que sa mère est malade et que son cas pourrait empirer. Emre le comprend et les deux bons amis se disent au revoir, Emre lui demande de prendre soin de lui et de lui rejoindre plus tard. De l'autre côté, les enfants se plaignent car ils ont peur pour leur maman. Esoune dit que hier soir elle a eu très peur quand sa maman est tombée malade, Zeynep lui dit que ça arrive, les mères tombent parfois malades, le petit garçon dit qu'il constate que tout le monde est triste. Même son père, Honour lui répond que Néphys et Moustapha ne s'entendent pas pour le moment, mais ils vont se réconcilier, puis il le sert. Au même moment, Sua appelle Semre et lui dit que Emre est en train de partir quitter le pays. Sua est excité et lui demande des détails mais il dit qu'il sait juste que son avion décolle dans quelques heures, il dit qu'il ne veut rien entendre de ses conseils, et est parti pour l'agence. Semre lui demande où est l'agence. Sua lui envoie la position, et Semre le remercie de tout son cœur et lui dit qu'elle l'aime. Elle annonce à la famille qu'ils iront tous chercher Emre ensemble, Moustapha propose qu'il aille seul mais Zeynep n'accepte pas, mais Moustapha insiste. C'est ainsi qu'il part chercher Emre, après, Semre part chercher à manger pour pour les enfants et Zeynep et Honour restent ensemble. Honour dit à Zeynep de dire quelque chose car elle est toute pâle, Zeynep lui dit qu'elle ne comprend pas ce que fait sa mère, c'est comme si elle voulait se suicider. Honour lui demande de se calmer mais elle dit qu'elle ne peut pas rester ici sans rien faire, elle veut sortir chercher sa mère. Honour lui conseille d'être calme, et qu'elle doit réfléchir. Calmement avant d'agir, Honour lui promet qu'ils la retrouveront. Pendant ce temps, Moustapha est en route, Enrée de son côté est avec sa petite amie qui lui dit qu'elle est excitée mais une partie d'elle est triste. Néanmoins, elle sait qu'ils seront bien ensemble là où ils iront, elle lui dit de ne pas être tristes car ils pourront revenir n'importe quand ils le souhaiteront. Elle lui demande ensuite pour sua, il lui dit que sa mère est très malade, donc il ne pourra pas venir. Sa copine le comprend et ils prennent un taxi. Au même moment, Moustapha arrive et il dit non, 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 je ne peux pas te laisser partir mon fils. Il suit le taxi, en voiture Emreye se rappelle du dernier moment passé. Avec sa famille, sa copine lui demande pourquoi il est si lointain, est-ce qu'il a des doutes, ils peuvent toujours faire demi-tour, et Emreye dit qu'il ne fait aucun doute et que personne ne pourra l'empêcher de partir d'ici. Pendant ce temps, Moustapha klaxonne le taxi et lui dit d'arrêter, la fille voit la voiture de Moustapha, elle prévient Emreye, Emreye demande au chauffeur d'accélérer, Moustapha réussit à dépasser le taxi et se met en travers, et Emreye sort tout en colère en lui demandant ce qu'il lui veut et de la laisser tranquille. Moustapha lui demande de se calmer, Emreye respire profondément et lui demande s'il vous plaît de lui laisser tranquille, de s'éloigner de lui. Moustapha lui dit que ce n'est pas sa la solution, qu'il l'aime et qu'il ne veut pas lui perdre car il est son fils. Emreye lui dit, tu ne feras jamais partie de ma famille, maintenant prends ta voiture et dégage. Moustapha lui dit qu'il ne peut pas partir car en ce moment il doit être avec ses frères et sœurs par sa mère et, il ralentit, donc Emreye commence à s'inquiéter, alors il demande ce qui se passe avec sa mère. Moustapha lui dit que sa mère est en danger de mort, il lui explique la situation et ajoute que si Néphise ne procède pas son opération le plus rapidement possible, elle mourra, entendant cela les deux sont choqués, la situation devient triste, des secondes tristes se passent. Deux ans plus tard Nous voyons que Moustapha et tous les enfants descendent d'une voiture. Après Zénep et Honour les rejoint, les enfants tiennent leurs fleurs pour les mettre sur la tombe de Néphise. Honour constate que Emreye n'a pas encore le courage de sortir de la voiture, il va et le soutient. Azimi et son mari sont présents. Nous constatons que Zénep est enceinte, tout le monde se rend sur la tombe, mais Moustapha a apporté son bouquet spécial à sa chère et tendre défunt épouse. Moustapha dit, tu me manques beaucoup Néphise, les enfants commencent et disent à Néphise comment elle leur manque, la petite Ezoune lui dit que son absence est tellement dure, qu'elle se rappelle comment elle lui caressait les cheveux. Et lui avait promis qu'elle serait toujours dans ses rêves. Zénep lui dépose quelque chose et lui dit qu'ils auront un nouveau-né dans leur grande famille. Honour lui dit que ce serait une fille et ils ont décidé de l'appeler Néphise. Sémre lui dit qu'elle sera bientôt tante, et il a aussi trouvé l'amour de sa vie. Zénep lui dit qu'elle est désormais aux côtés de ses frères et sœurs, dans sa famille, là où il doit être, de ne plus se préoccuper de lui. Azimi lui dit, c'est comme si tu étais un oiseau qui volait. Je veux que tu saches qu'une moitié de nous sera toujours triste, ne t'inquiète pas, tes enfants vont bien, ils sont tous ensemble, mais tu nous manques, Emre dit, j'ai eu beaucoup de chance d'être ton fils, merci de m'avoir instruit. Zénep dit, tu nous as appris à fonder une famille, merci pour vos efforts. Maintenant nous sommes tous unis, Moustapha lui dit qu'elle leur a appris que l'amour est le plus important, que ton âme repose en paix, ils font leur prière, après là. Prière, Zénep sent des contractions car le bébé arrive, il l'emmène tout de suite à l'hôpital, mais Moustapha reste seul sur la tombe, Emre lui dit, papa, venez on y va. Moustapha lui dit qu'il a des choses à dire à sa mère, il dit, Néphys, ne nous sommes désormais tous unis comme tu le souhaitais mais c'est si dur sans toi, tu me manques beaucoup, tu resteras la seule et le véritable amour de ma vie jusqu'au jour où je quitterai cette terre, et ne t'inquiète pas, car tes petits oiseaux sont sous mes ailes. Chers amis téléspectateurs, pendant que tu te réjouisses à regarder cette vidéo dans l'humour de Novla TV je t'invite à cliquer là où je clique pour t'abonner à ma chaîne, tu actives la cloche des notifications, ainsi Youtube t'enverra une notification à chaque fois que je laisse un épisode. Laissez un j'aime sur la vidéo aussi, merci, je te donne 5 secondes pour faire cela. Ensuite ils s'en vont, c'est là que se termine notre belle série les ailes brisées, abonne-toi pour ne pas rater nos prochaines vidéos de Novla. Comme vous le savez déjà, les feuilles tonturques ont souvent des fins très tristes, et c'est le cas pour les ailes brisées, commentez pour nous dire ce que vous pensez de cette fin. Au revoir à la prochaine.